Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver Amie Bélier pour les énergies du 1er au 15 février, donc je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos likes, donc n'hésitez pas à aller regarder bien sûr vos ascendants, votre signe lunaire ou en Vénus, c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez avec grand discernement tous ces messages. Voilà, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre, et puis n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, ce mes guidances quotidiennes. Voilà les béliers, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies, donc nous allons démarrer déjà avec 3 messages du tarot, donc pour vous il est sorti ici le battleur, il est sorti pour vous l'empereur et le diable, donc il y a un grand désir de pouvoir reprendre sa vie en main, il y a un grand désir de pouvoir de réalisation avec ce battleur, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ, donc vous avez tout le potentiel nécessaire en tout cas pour y arriver, c'est-à-dire que pour moi il y a de nouveaux projets, de nouveaux commencements, vous verrez bien sûr dans quel contexte ça pourrait vous parler, mais on a envie d'accomplir, on a envie de réaliser, donc ici on reprend son pouvoir, on a envie de séduire pour certains d'entre vous, on sort de sa prison du mental, on sort de sa prison de mental, on a cette volonté, on reprend son pouvoir, il y a quelque chose dans lequel vous êtes attaché comme une passion, comme la passion ou l'ambition très intense de réussite, ça peut nous parler aussi dans le sentimentale, mais nous irons voir ce qui est mental plutôt à la fin, mais on voit qu'il y a une ambition très forte en tout cas de réussir, mais je pense qu'ici on nous dit clairement que vous allez réussir, si ce sont des négociations, et bien pour moi ce sont des bonnes négociations pour réaliser vos projets et puis réussir. Donc vous avez tous les éléments nécessaires de reprendre votre pouvoir, de structurer, d'organiser, alors ça peut être un poste à responsabilité, peut-être que vous venez de l'apprendre, donc il y a aussi le fait de remettre de l'ordre dans sa vie, c'est reprendre le contrôle de sa vie, on est maître de son destin, de son bonheur et de sa réussite, les billets c'est plutôt pas mal pour démarrer votre tirage. Ensuite, alors j'avais déjà sorti votre tirage parce que figurez-vous que j'avais appuyé sur pause pour faire le sentimentale, et que au lieu d'appuyer sur pause j'ai appuyé sur la fin de la vidéo, donc il a fallu que je recommence votre vidéo en général. Alors nous avions ensuite ici quelque chose qu'on a envie d'accomplir, donc pour moi il y a eu un ralentissement, mais vous êtes très sensible aux détails. Donc l'éveilleur ici c'est qu'il y a eu un grand bouleversement dans votre vie où vous reprenez votre pouvoir, c'est un petit peu je me réveille et j'y vais, je remonte mes manches, je reprends mon pouvoir, j'ai un grand désir de passion, d'un grand désir de réussite, on peut nous parler aussi ce côté financier que pour moi il y a des réussites pour les billets, ça peut être des réussites dans votre travail ou dans un autre désir aussi, mais on sort en tout cas de sa prison mentale. Nous avions ici le puits, donc s'il y a un retour aux sources, il y a eu un accès au fond des choses, c'est-à-dire bien réfléchi, on a été chercher l'énergie, les ressources nécessaires pour pouvoir avancer, ce qui va vous permettre de pouvoir vous délivrer. Donc il y a comme une libération, un soulagement, il y a une approche nouvelle déjà sur votre vie et on vous dit que c'est la fin des obstacles, donc il y a des solutions, mais il y a cette délivrance ici. Alors on pourrait nous parler d'un coup de foudre pour certains mêliers, mais moi je vous le dis, ou peut-être d'un coup de foudre pour quelque chose de nouveau, mais en tout cas il y a un grand désir de prendre son pouvoir. Et puis il y a des démarches et des rendez-vous qui sont à honorer ou qui sont à prévoir, on vous dit et on vous annonce une grande réussite. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on a plutôt de belles énergies pour vous. Alors du coup on va aller, je recommence votre tirage parce que du coup je vous ai dit je me suis trompée. Au lieu d'appuyer sur pause, eh bien j'ai arrêté la vidéo. Voilà. Après du coup il a fallu que je la recommence évidemment. Donc on va voir ensemble ce que nous avons tout de suite, la persévérance. Donc au moins vous remontez vos manches, vous visez, vous avez un sens à votre vie, vous savez ce que vous voulez, vous persévérez, mais vous allez arriver à ce que vous voulez. Donc les efforts ici que vous êtes en train de fournir, il y a encore du chemin bien sûr à parcourir avec cette carte, mais c'est votre discipline, discipline, vos efforts qui vont porter leur fruit. Donc pour moi vous êtes capable, si vous traversez des épreuves, vous pouvez surmonter, peut-être réajuster votre direction, mais on voit que cette force vous l'avez acquise, cette force vous l'avez acquise au cours de votre chemin. Donc peut-être que vous allez prendre du recul, vous allez peut-être faire une pause, mais en tout cas vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher parce que regardez, ça vous amène à une victoire. Donc pour moi vous avez la victoire, vous allez atteindre votre but. Voilà, c'est fini, tous vos doutes, c'est fini, vous allez laisser vos doutes de côté. C'est plutôt cette carte qui vous encourage à aller, à réaliser ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur. Donc c'est le signe aussi qu'après une période de conflit, d'adversité, que ce soit sur le plan perso, professionnel ou même sentimental, vous allez arriver à un moment de répit, à un moment de paix. C'est un peu la plénitude avec cette carte sur une décision qui vous sera rendue favorable ou sur un nouveau défi que vous avez lancé. C'est un nouveau projet peut-être qui démarre ou quelque chose de nouveau, puisque avec ce battleur on a quelque chose de nouveau. Il peut être question aussi d'un regain de confiance ou d'un déclic au niveau du mental qui se passe en vous et qui vous permet le changement. Donc on voit que vous allez vous adapter, que vous allez adopter des attitudes pour pouvoir agir d'une manière d'où vous allez plutôt jouer positivement. Donc c'est aussi une reconnaissance pour certains d'entre vous dans le milieu professionnel. Ici on est plutôt dans le milieu professionnel. Vous voyez il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Donc pour moi vous êtes là, vous êtes au bon endroit, vous avez la bonne porte, vous avez bien persévéré et donc il y a le choix que vous vous apprêtez peut-être à faire ou peut-être qu'on vous fait une proposition pour une élévation. Mais on va raconter plutôt les fruits de votre travail, de votre labeur. Si c'est un changement de direction que vous prenez, eh bien on vous dit que vous êtes plutôt, vous faites plutôt le bon choix, en tout cas vous vous apprêtez à faire le bon choix de ce que vous avez envie d'entreprendre, que c'est de beaux auspices. Donc si vous êtes dans une impasse, c'est la fin pour le début vers l'épanouissement. Donc elle vous ouvre aussi un chemin avec peut-être de nouvelles aventures, de nouvelles ambitions, de nouveaux rêves qui pourraient devenir ou qui deviendront réalité. Donc si vous êtes en passe ici, ou dans une impasse, eh bien il y a un commencement de quelque chose de nouveau, parce que cette carte elle vous ouvre des portes. Donc c'est un commencement de quelque chose, c'est un commencement d'un nouveau désir, de réussite, mais on voit qu'il y a aussi cette flamme. Nous avons cette passion aussi derrière, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Ici il y a du déjà vu, il y a quelque chose ici qui est un nouveau déjà vu, c'est un scénario qui s'est déjà répété, et là on est plutôt en envie de reprendre sa liberté, bien sûr, pour changer un petit peu de rôle. Alors ça peut être un rôle au niveau sentimental, il y a deux personnes, ou peut-être un rôle ou un scénario qui s'est déjà répété au cours de votre vie professionnelle, ou si vous êtes en partenariat. Il y a quelque chose en tout cas ici que vous avez envie de laisser derrière, par rapport au passé. Vous avez plutôt envie d'écouter votre intuition, et donner place à vos émotions, c'est des leçons qui ont déjà été vécues, qui vous a appris, toutes ces leçons vécues vous ont appris ou appris certaines choses. Le fait aussi de vous faire comprendre aussi que vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes votre libre arbitre aussi, et tout votre arbitre a sa place ici par rapport à votre vie, par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets. Anticipation, bien je pense que c'est une préparation que vous avez déjà fait en amont, puisque anticipation et préparer, c'est le nouveau jour, donc il y a un jour un. Donc cette anticipation, pour moi, c'est que vous vous êtes préparé déjà d'avant, c'est une phase et la clé de votre réussite, parce qu'on voit bien que vous avez anticipé, que vous avez planifié, cette volonté aussi de concrétiser, une vision aussi claire, le fait aussi de prendre ses responsabilités dans vos réalisations. C'est un peu le feu qui est vert aujourd'hui pour vous, parce que ici, la clé, c'est vous qui la possédez pour votre avenir, et on voit que vous avez envie de vous investir dans vos projets, dans vos rêves. Alors ça peut être dans une situation, ça peut être dans une relation, pour laquelle vous vous êtes interrogé, on voit bien qu'ici, il y a peut-être aussi une évolution au niveau d'un travail. Après, des choses qui soient bien, qui soient un peu des schémas ou des scénarios qui se soient répétés, aujourd'hui, c'est comme si on anticipait, qu'on n'avait plus envie de revivre la même chose. Donc vous voyez, cet automne, c'est le détachement nécessaire. Donc pour moi, il y a des béliers qui se détachent d'une situation, d'une personne, parce que ce détachement est vraiment nécessaire. Nécessaire, pourquoi ? Pour récolter, pour mettre fin à une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est sur le coin de finir, quelque chose, ça peut être un emploi, ça peut être une relation, ça peut être aussi le moment où vous avez besoin comme un moment de transition qui vous fait réaliser que ce ne sera plus comme avant ou que c'est peut-être le temps de mettre fin. C'est nécessaire. Vous voyez, c'est les feuilles un peu qui sont mortes, les feuilles mortes qui tombent, qui fait place aussi à une nouvelle floraison. Donc on va laisser ce qui n'est plus, ce qui ne fait plus vibrer ou quelque chose qui, besoin d'être beaucoup plus libre peut-être ou besoin de mettre du changement dans sa vie. Et c'est un petit peu faire une pause, mais on voit que cette pause, vous l'avez fait puisqu'il y a une période de réflexion. Peut-être aussi, cette pause, elle est nécessaire aussi pour reprendre vos forces et puis elle vous permet aussi de réfléchir à vous projeter dans la bonne direction. Alors le trousseau des clés, c'est une belle cape puisque là, vous avez tous les éléments nécessaires pour réussir, pour aller dans la direction que vous souhaitez. Donc il peut être question aussi de belles opportunités. Cette clé peut nous parler aussi, c'est le joker, c'est la vie qui vous sourit. Donc la clé, c'est la clé de votre destinée avec vos nombreux potentiels. D'ailleurs, on voyait bien qu'il y avait un potentiel pour vous. C'est un peu de votre renaissance. Alors si vous avez rencontré, par exemple, des bocages dans certaines situations avec une sensation de répétition, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là, c'est terminé. La clé, vous l'avez pour réaliser et pour soutenir vos actions, vos ambitions, pour justement réaliser ce que vous souhaitez. Donc pour moi, il y a des ressources, il y a des idées, soit des collaborations aussi, parce que ça peut représenter plusieurs personnes. Mais en tout cas, c'est un sentiment que vous allez vous trouver avec un sentiment de sécurité et de stabilité. Alors vous allez pouvoir construire, transformer, c'est un peu votre renaissance. Ça peut être un changement dans différents contextes de votre vie ou un déménagement. Mais en tout cas, on vous dit que le feu est vert et que vous pouvez changer, bien sûr, quelque chose dans votre vie s'il y a quelque chose, vous avez vraiment besoin de vous détacher. C'est vraiment nécessaire peut-être pour votre avenir ou pour votre bonheur ou pour votre épanouissement. Vous voyez, regardez, on a la toxique. Donc, ne te laisse pas polluer. Donc, vous voyez, il y a un détachement, il y a quelque chose qui vous pollue les béliers. Donc, vous verrez dans quel contexte. Mais là, vraiment, on voit que vous allez faire un travail, que vous avez bien réfléchi. et il y a une situation ici qui vous pollue et qu'il y a un élément toxique que vous devez découvrir. Pour moi, vous l'avez découvert, je pense, qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc, ça peut être une personne, un environnement, une relation. Ça peut être des blessures aussi pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il est vraiment important ou il était important aussi d'être bien analysé. Dans tous les cas, voilà, vous avez l'antidote parce que vous avez pris le temps d'analyser aussi, d'observer. Mais l'antidote, vous l'avez parce que vous avez tous les éléments ici avec ces clés. Et l'audace, c'est bien, c'est le courage de vous détacher, le courage de partir, le courage de changer de direction, d'aller dans la bonne direction, là où vous devez être, là où vos désirs, voilà, vous emportent. En tout cas, vous suivez votre intuition et puis votre cœur parce que c'est vraiment ça. Et ici, bien, c'est l'audace. Peut-être que vous allez oser des choses que vous n'aviez pas osées auparavant. Bon, peut-être oser mettre fin, mettre un terme, oser vous éloigner de personnes ou de situations toxiques parce qu'on vous dit que vous avez quand même la réussite. Avec cette audace, vous allez mettre fin à des situations ou à des personnes et on vous dit que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Donc ici, les personnes toxiques ou l'environnement toxique ou ce que vous êtes en train de vivre, on voit que vous n'allez plus vous laisser polluer par elles parce que vous avez bien réfléchi et que vous avez plutôt envie de réussir. Donc ici, le trousseau de clé, il y a un changement, ça peut être un déménagement, ça peut être un éloignement pour vous, mais on voit que vous allez changer parce que vous n'avez plus envie de revivre les mêmes scénarios, les mêmes schémas et que ici, bien, vous allez vraiment reprendre vos forces. Vous allez remonter les manches et en tout cas, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, donc j'avais recouvert ensuite, on vous dit, on vous parle de passion, les béliers, donc une passion très forte, on vous dit que oui, donc la vie vous dit oui. Vous avez envie peut-être de beaucoup plus de choses dans votre vie aujourd'hui. Je vais, vous voyez, peut-être vous détacher d'une dépendance ici. Rappelez-vous que vous êtes libre, on vous le répète encore, vous êtes libre, peut-être encore besoin de clarté, on vous parle de temps, peut-être, des choses qui ont pris du temps, mais aujourd'hui, il y a des décisions qui sont avec vous parce qu'il y a beaucoup plus de clarté pour vous. Donc pour moi, il y a vraiment, on reprend sa liberté, on verra, ça c'est peut-être dans plusieurs, dans différents domaines, en tout cas, le domaine qui vous parlera, c'est un tirage général, donc vous verrez dans quel domaine ça vous parle, mais il y a une passion très forte. On est emballé, on est enflammé pour quelque chose d'autre, mais pour ce faire, il va falloir se détacher de cette dépendance. Alors ça peut être attaché avec un contrat de travail, là on reprend sa liberté puisqu'on verra qu'il y a un nouveau commencement, ça peut être aussi reprendre sa liberté, son indépendance au niveau sentimental parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus et qu'on a vraiment envie, besoin de nouveaux désirs, peut-être qu'il y a trop de tensions, il y a trop de tensions dans un contexte bien précis dans votre vie que justement vous voulez vous en défaire. Voilà, vous verrez comment ça vous parle les béliers. Ensuite, nous allons voir avec les tarots. Donc pour moi, c'est la fin d'un cycle les amis béliers. Là, on va aller, on va plutôt dans l'accomplissement avec cette victoire où on est à la réalisation, on a la fin des doutes, on n'a plus d'hésitation. Alors c'est peut-être la reconnaissance par rapport à vos talents, on va récolter les fruits de votre travail, c'est une période d'aboutissement par rapport à vos initiatives, mais en tout cas, on va accéder à vos rêves, voilà, vos rêves se réalisent et puis c'est le soutien de votre travail, de votre patience et de vos efforts. On a plutôt le bonheur qui frappe à votre porte, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai comme message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le monde, donc voyez, la fin d'un cycle. Donc voyez, le fait d'avoir persévéré, d'avoir travaillé, on va donner un sens à sa vie, on a clôturé un cycle. Donc on va plutôt accomplir ce que vous souhaitez. Donc voyez, ça peut nous parler de reconnaissance professionnelle, ça peut nous parler aussi de clôturer un cycle et puis avoir envie de nouveaux commencements dans votre vie, voilà, peut-être de nouvelles aventures ou d'aller au-delà. On a envie d'aller beaucoup plus loin, on a envie de nouveautés peut-être aussi. Ici, l'habitoire, eh bien, on vous dit que l'habitoire, c'est le fait d'avoir planifié, d'avoir entrepris, d'avoir réfléchi. Alors ici, ce 2, ça peut nous parler de 2 de bâton, c'est-à-dire que vous tournez plutôt vers l'avenir, vous préparez quelque chose, vous avez pris le temps de préparer quelque chose. On voit que vous avez pris le temps, oui, pris le temps de préparer quelque chose avec ce 2 de bâton. Alors ce 2 de bâton peut nous parler aussi d'avoir rassemblé tous les éléments nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, bien sûr. Donc il y a des informations qui étaient nécessaires, évaluer, rassembler toutes les informations avant d'agir. On voit que là, vous vous préparez à l'action, donc il y a un changement de regard, de regard, ça peut être une collaboration, ça peut être des bonnes nouvelles qui vous annoncent la victoire. Ensuite, nous avons la bonne porte, donc ici pour moi, il y a l'accomplissement, donc la reine de bâton, on va plutôt la prendre comme une énergie, que ça peut représenter une femme aussi, mais ça peut nous représenter l'énergie d'un homme, bien sûr, si vous êtes un homme, donc cette reine, elle prend sa responsabilité, elle a confiance en elle, donc on se place en leader, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment ça fonctionne, donc c'est un peu votre indépendance, situation matérielle qui sera plutôt favorable, profitable, et puis ça vous permet aussi à la bonne porte, bien savoir vous permettre de nombreux avantages qui nécessitent peut-être de l'effort, du courage et de la volonté, et si jamais vous rencontrez des difficultés, eh bien il y a aussi cette réflexion pour résoudre vos problèmes qui pourraient être d'ordre pratique ou d'ordre matériel, et peut-être qu'on peut nous parler aussi de la séduction aussi, avec cette reine de bâton, avoir envie de séduire ou voilà, peut-être ça aussi. Alors ici, de déjà vu ce scénario qui s'est déjà répété, voilà, on vous dit que vous êtes libre bien sûr de changer le rôle, ce 9 d'épée, eh bien je pense que certains ont doit, vous devez peut-être rencontrer des angoisses, du stress, de la tension. Alors est-ce que c'est la tension avec une personne de votre entourage ? Vous verrez dans le domaine que ça vous parle, mais on voit que là vous avez vraiment besoin besoin de vous, de vous sortir d'un cycle lourd et épuisant. Ouais, c'est ça que de donner, il y a un manque, vous voyez. Là, on voit que vous allez préparer quelque chose dans votre vie parce que justement, vous allez comprendre que vous ne pouvez plus continuer comme ça avec beaucoup de tension et du stress et que justement, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau. Donc peut-être qu'il vous manque, alors pour certains, on verra qu'il peut être question de manque au niveau financier. Pour d'autres, on verra que ça peut vous manquer encore peut-être de, oui, il vous manque un peu d'énergie pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Mais c'est un manque des difficultés. Donc ça peut être matériel, ça peut être sentimental, ça peut être, peut-être que vous rencontrez aussi une période de vache maigre ou une exclusion, une période de chômage ou de troubles émotionnels. Vous verrez comment ça vous parle. Vous avez besoin de retrouver un sentiment de bien-être. Voilà, peut-être que vous vous sentez aussi abandonné, rejeté, peut-être aussi ou peut-être de mauvaises habitudes pour vous également ou peut-être un manque aussi dans certains domaines de votre vie, un manque d'amour, un manque d'affection, un manque de reconnaissance. Mais de toute façon, là, on a plutôt ce changement, une nouvelle direction, un nouveau commencement où vraiment on a des belles énergies. Alors ce sac de deniers, c'est simplement, oui, c'est ça, c'est un manque, c'est une perte, peut-être une perte de volonté, une perte d'énergie. Mais peut-être que vous rencontrez aussi des difficultés dans un certain domaine de votre vie. D'ailleurs, on voyait qu'il y avait un détachement qui était nécessaire pour pouvoir y arriver. Voyez, il va falloir peut-être vous détacher aussi, voyez, soit d'une situation ou d'une personne pour justement retrouver cette énergie de tempérance qui nous parle de retrouver la guérison, qui nous parle de retrouver l'équilibre et pouvoir vous sentir en sécurité. Ça peut être aussi le fait de couper, de vous détacher parce que c'est vraiment nécessaire pour justement vous retrouver dans l'harmonie, dans la clétude. Voilà. On voit qu'il y a eu de la patience, il y a eu de la modération. Peut-être que vous avez quand même malgré tout tenu bon dans une situation ou dans la communication. Mais là, on voit que pour pouvoir retrouver cette sérénité, il va falloir vous détacher. C'est vraiment nécessaire. Alors, de toute façon, on vous dit que là, il y a un changement. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de voie professionnelle ou tout changement. mais on vous dit en tout cas que vous avez vraiment la vie qui vous sourit. Donc, pour moi, vous allez accéder à ce que vous souhaitez. C'est l'accès à votre destinée, de nouveaux avantages, de nouveaux potentiels. On voit que vous avez envie de reconstruire ou de construire, de transformer, changement de direction, déménagement. En tout cas, on vous dit que le feu est vert et puis vous allez plutôt être dans l'accomplissement personnel, professionnel ou simplement l'accomplissement personnel parce que moi, j'ai un retour au bien-être pour vous. Alors, la toxicité ici, on voit qu'ici, il va falloir ne plus vous laisser polluer. Il y a quelque chose qui vous pollue autour de vous et que justement, pour retrouver l'équilibre, il va falloir vous séparer de cette situation ou de personnes toxiques. Il va vouloir peut-être pour cela avoir de l'audace exactement pour pouvoir y parvenir. Voilà. Donc, osez ce que vous n'avez peut-être jamais osé parce que vous allez retrouver, bien sûr, vous y trouverez plus d'épanouissement. Voilà, les béliers, on va tout de suite passer au sentimental et je ne recommence pas la même bêtise. J'appuie bien sur SOP et je vous retrouve tout de suite. Allez, on poursuit dans le domaine sentimental pour les béliers. Donc, quatre rangées de quatre cartes comme je fais, j'ai l'habitude de le faire chaque mois. Allez, les béliers sentimentales s'il vous plaît. Les béliers sentimentales pour nos amis. Allez, indépendance. Indépendance. Alors, pour certains, on verra qu'il est question d'indépendance pour retrouver votre liberté et simplement pour pouvoir vous épanouir. Peut-être que vous avez besoin aujourd'hui d'indépendance, besoin de retrouver cette complétude de célibat ou de bien-être. Peut-être que vous êtes célibataire et que du coup, vous êtes plutôt bien. Profitez un petit peu de votre liberté. Alors, cette force et cette maîtrise, donc pour moi, c'est une belle carte puisque on voit que ça fait un travail sur vous-même, un travail de développement personnel, peut-être que peut-on nous parler aussi avec cette force que vous êtes dans la maîtrise émotionnelle. Alors, peut-être que vous êtes dans la maîtrise émotionnelle parce que vous venez de vivre, peut-être reprendre votre liberté que du coup, vous êtes en train de prendre un petit peu plus de plaisir par rapport à votre indépendance. On voit que vous êtes joyeux ou loyeuse, vous faites la fête, vous êtes plutôt, vous maîtrisez cette partie émotionnelle et que peut-être vous avez tenu bon aussi dans une relation et que là, tout à coup, vous êtes plutôt libérés. Allez, les béliers. Donc, le roi de cœur peut nous représenter quelqu'un qui a la maturité, ce roi de cœur. Donc, ce roi de cœur, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter le masculin, mais également quelqu'un qui peut-être un père de famille ou une maman parce qu'on va faire un enfant de tirage général. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui est mature aujourd'hui, qui a vécu des expériences. Voilà. Alors, quelqu'un qui aurait pu être engagé également avec des enfants et là, qui retrouve tout à coup sa liberté, reprend son pouvoir et ce jugement, c'est le timing, le jugement, c'est aujourd'hui votre renaissance. J'ai envie de vous dire peut-être que vous êtes sorti d'une situation où c'était un peu lourd, où c'était un petit peu épuisant et puis le fait de vous retrouver seul, ça vous fait du bien. On voit que vous avez toujours essayé de garder cette maîtrise au niveau émotionnel par rapport à votre vie de couple. Si vous étiez en couple, je pense que oui et on peut nous parler du jugement. Pour moi, c'est votre propre renaissance. C'est une renaissance pour vous, une résurrection. Voilà, c'est un jugement aussi de soi aussi. Peut-être qu'il y a eu un jugement ou un divorce aussi pour certains béliers. Alors, cette carte ici, il y a ici des retrouvailles pour certains d'entre vous mais on peut nous parler aussi de rencontre amoureux ou amoureuse, d'une rencontre amoureuse ici ou pour certains béliers, il y a eu des questions ici de retrouvailles. de retrouvailles. D'un vœu aussi. Peut-être que vous souhaitiez vous réconcilier avec une personne. Est-ce qu'on peut nous parler de réconciliation avec ce droit de cœur? Peut-être que vous aviez souhaité très fort cette réconciliation. C'est des retrouvailles ici. Un rendez-vous peut-être. Un rendez-vous. C'est un peu vos vœux qui peut-être que vous souhaitiez, je veux dire, avoir ces retrouvailles ou de revenir et pour moi, c'est sympa. Pour moi, c'est des retrouvailles. C'est un rendez-vous et c'est un peu vos vœux qui sont exaucés ici. Voilà. C'est un peu l'espoir aussi que cette personne revienne vers vous mais peut-être que donnez-vous la chance aussi de retourner aussi vers l'autre. Vous pouvez nous parler de ça. Oui, l'amitié. Vous voyez, pour moi, il y a des retrouvailles ici. C'est un peu vos déserts qui deviennent réalité. Vous allez pouvoir réaliser ça. Peut-être que vous ne savez pas où vous en êtes ou peut-être que vous ne savez pas si cette personne est libre ou pas. En tout cas, on nous parle de retrouvailles. C'est votre cas. Oui, il y a une fusion. Il y a une fusion avec une personne où vous allez pouvoir vous retrouver. D'ailleurs, on voit que vous allez pouvoir vous épanouir dans cette relation. Alors, pour d'autres, on verra que bien c'est le bonheur. Pour s'y retrouver, c'est le bonheur. Pour d'autres, on aura peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, avec ce soleil, on a quand même le bonheur, joie, épanouissement. Peut-être que l'espoir, vous allez peut-être avoir l'éclaircissement aussi possible. On retrouve l'équilibre avec l'équilibre de la polarité, des polarités avec cette justice. c'est une relation de femme jumelle. En tout cas, il y a un bel alignement par rapport à cette personne. En tout cas, on peut nous parler de retrouvailles, vous allez retrouver le bonheur, mais aussi de nouvelles rencontres par certains d'entre vous. Donc, il y a un travail à faire évidemment parce qu'il y a des obstacles. Alors, l'obstacle, c'est peut-être vos peurs aussi qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc, peut-être qu'il va falloir travailler sur vos peurs aussi. Le soleil, c'est le bonheur. Travail d'équipe, je pense qu'il a fallu peut-être faire un travail aussi sur vous-même avant de pouvoir trouver l'équilibre et puis de trouver le bonheur. C'est possible pour certains d'entre vous. Ouais, c'est chercher d'autres opportunités, mais avant, on a besoin d'évaluation. par rapport aux obstacles que vous avez rencontrés. C'est peut-être ça aussi qui vous a freiné. Mais là, on voit que déjà avec vous, personnellement, on retrouve l'équilibre déjà au niveau émotionnel. Donc, pour moi, c'est un travail que vous avez fait vous-même peut-être parce qu'il y a des choses du passé, encore des blessures profondes et que ça vous a mis des obstacles pour pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur. Mais ici, il y a le bonheur. Donc, il y a une belle énergie ici de bonheur par rapport au soleil. Donc, pour moi, il y a une nouvelle rencontre et puis pour d'autres, si c'est des retrouvailles, eh bien, peut-être qu'il y a eu aussi quelques obstacles qui vous ont empêché aussi de continuer votre relation. Mais là, on verra que vos vœux sont plutôt exaucés. Allez, on va aller chercher une dernière rangée. Alors, ici, beaucoup de remise en question pour certains béliers. Alors, hop, remise en question par rapport aux conflits que vous êtes en train de vivre pour d'autres. Alors, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Là, on a beaucoup de remise en question. Les émotions, c'est fort. C'est l'anxiété, beaucoup de remise en question. On a peur. On n'est pas bien. On rencontre des conflits dans sa vie de couple ou dans sa vie sentimentale. Peu importe que vous soyez en couple ou voilà, on voit que vous tournez le dos depuis un certain temps. Vous avez du mal à vous entendre. Vous avez du mal à la communiquer. Vous avez plutôt à l'opposé en ce moment. Alors, on va voir si ça va s'arranger. Alors, il y a de l'action ici. Alors, on a de l'action avec ce roi de carreau ici. Alors, l'action, c'est, il y a des confrontations ici. Il y a des discussions mais des confrontations. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans la communication, on est plutôt dans la confrontation ici. Voyez, moi, j'ai, ici, on me parle de quelqu'un, d'un couple, en tout cas, où ça ne se passe pas très bien. Ouais, oui, quelqu'un qui est rigide, peut-être, quelqu'un qui a de l'ego aussi. Alors, je vais, on va voir ce que j'ai d'autre ici. roi de trèfle et ici, nous avons prise de risque. Ouais, donc ici, c'est un petit peu difficile la situation que vous êtes en train de vivre pour certains d'entre vous. Donc, ça passe par exemple, je pense qu'il y a quelqu'un qui pose un problème par rapport à cette relation. Donc, il y a une part d'ego, il y a quelqu'un qui come sur sa décision. Il y a un manque de stabilité. Là, vous êtes en train de vous apercevoir qu'il y a des prises de risque. Des prises de risque. Donc, on fait le travail mais c'est difficile. Je pense qu'ici, vous allez retrouver votre libre arbitre. On nous parle de séparation pour certains bénis. Donc, ici, c'est un travail que vous avez fait mais vous avez été patient. Ici, c'est un peu je reprends mon pouvoir et ici, il y a une séparation qui vous attend pour certains bénis. Voilà, en tout cas, prenez ce qui vous parle. Je vous souhaite une belle première quinzaine de février. N'hésitez pas à faire vos petits retours. Ça me fait toujours très plaisir de vous répondre et puis surtout, prenez soin de vous et puis moi, je vous dis à très vite.